Bonjour Sylvain de Guessant. Bonjour monsieur. Le 20 juin 2020, Henri Conan Bédier avait accepté d'être candidat du PDCI à l'élection présidentielle le 1er août. C'est Pascal Affine-Guessant qui se déclarait. Et puis, il y a quelques jours, le jour même de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les deux hommes politiques ont annoncé conjointement qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés par le processus électoral en cours. Comment est-ce que vous analysez ce changement de stratégie ? Monsieur Henri Courreur-Bédier et monsieur Pascal Affine-Guessant font comprendre que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections équitables, qu'il y ait des élections inclusives. Et donc, dans un tel contexte, il ne pourrait qu'avoir une crise postélectorale après ces élections. Il a été question de la récomposition du comité central de la CEI, la commission électorale indépendante. Il a été également question de la composition de la CEI locale. Il va y avoir des élections dans la CEI locale à partir de la mi-septembre. Malheureusement, le PDCE et le FMI n'ont pas participé. En pensant d'hypothèse selon laquelle cette élection ne serait pas inclusive, dans la mesure où les candidatures de monsieur Laurent Gbagbo et de monsieur Sorogion ont été rejetées. Quel a été le moment de bascule dans la stratégie des deux leaders ? Est-ce que c'est la validation de la candidature d'Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel le 14 septembre ? Officiellement, oui. Officiellement, c'est la liste des quatre heureux élus du Conseil constitutionnel, avec bien sûr la candidature du président sortant, qui a poussé monsieur Afrique Guessant et Henri Conan Bédier à ne plus vouloir participer à la présidentielle du 31 octobre. Est-ce qu'il y a eu un moment, Sylvain de Guessant, où Henri Conan Bédier a pu vouloir aller à cette élection et a été convaincu par les autres leaders de l'opposition de se mettre en retrait du processus ? Ce 14 septembre, lorsque la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel a été officialisée, je pense que le PDC était plus ou moins tenté de poursuivre l'aventure. Le PDC a sans doute souhaité que toute l'opposition s'alline derrière la candidature du président Conan Bédier, en espérant que le schéma du Sénégal serait appliqué en Côte-du-Loire où toute l'opposition s'est réunie derrière la candidature du président Macky Sall. Malheureusement, les alliés semblent s'endurre aussi de plus en plus, se radicaliser. Et aujourd'hui, il est difficile pour le PDCI de faire marche arrière, parce que même s'il le faisait, il n'aurait pas le soutien des sympathisants, des électeurs, des autres parties de l'opposition. Je pense personnellement qu'aujourd'hui, au PDCI, il y a des cadres qui rêveraient quand même de participer à cette élection en Côte-du-Loire. L'opposition demande un report du scrutin pour laisser participer à l'élection tous les candidats qui le souhaitent. Est-ce que le pouvoir vous semble prêt à entendre cette demande ? Je ne pense pas. Le RHDP est dans une autre dynamique. Sur place, le rapport de force est tellement l'avantage du RHDP qu'il compte en tirer tous les bénéfices possibles. Je pense que pour M. Ouattara et le RHDP, il est question de bien tenir la présidentielle du 31 octobre, en sachant qu'il y aurait des troubles, mettre en place un gouvernement le plus tôt possible, et puis maintenant ouvrir un peu plus le jeu politique, notamment pour l'élection législative, et sur la question des prisonniers politiques, le retour de M. Laurent Bavot, Charles Bleu, Boudet, Soro Diop, pour tenter d'apaiser le climat social à l'interne. Donc ouvrir le jeu politique immédiatement après les élections ? Voilà. Est-ce que dans la composition ou le fonctionnement de la CEI, il y a des choses qui peuvent encore être modifiées avant le 31 octobre, avant la date du scrutin ? Oui, je pense bien à la CEI locale, qui était contrôlée à plus de 80% par le RHDP. À ce niveau, je pense que les réajustements sont possibles. Je pense aussi que le RHDP pourrait, s'il y avait cette impression internationale, accepter que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que Pascal Afin-Guessant ou Henri Conan-Bédier sont susceptibles de changer d'avis, selon vous ? Je ne pense pas que M. Pascal Afin-Guessant puisse revenir dans le jeu. Je ne pense pas. Tout ce qui a bien pu se passer, c'est un résidence incendiée, deux ou trois morts à Banguano, sa ville natale, où il est député président du conseil régional. Je pense que pour M. Pascal Afin-Guessant, ce serait un peu difficile de revenir dans le jeu. Maintenant, M. Haré-Codem-Bédier, est-ce qu'au PDSI, il y a eu une dynamique assez forte pour pouvoir pousser le président Bédier à revenir ? Ce serait à son désavantage, parce qu'il n'y aurait qu'à compter sur l'électorat classique du PDSI, surtout qu'ils n'ont pas eu le temps de faire campagne. Donc, même revenir dans le jeu, la chance du PDSI de remporter la présidentielle aujourd'hui serait assez réduite. Est-ce que l'opposition, selon vous, a la capacité de mobilisation nécessaire pour contrarier le processus électoral actuel ? Dans certaines localités, oui. Vous savez, lors des présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est généralement un policier et un gendarme qui sont déployés devant un centre de vote. Surtout en milieu rural, où vous avez un grand village de 7000 armes, avec environ 2000 électeurs, ce sera difficile quand même qu'un policier et un gendarme puissent contenir ce monde si vous décidez de créer le désordre dans les bureaux de vote. Sylvain Guesson, merci. Merci à vous.